Musique Et coucou ! Au commencement ici, chères âmes I, sachez reconnaître que la puissance qui nous traverse est sans précédent et se veut par volonté, toutefois, par la foi, égale. Certains pourront en ressentir les effets décuplés et seront amenés à drainer purgé en l'œuf, par le ventre aussi, et pourront expérimenter les dites coulées de boue, annoncées en plusieurs sens. Cela ne saurait se résumer à des intempéries, comme beaucoup pourraient le penser. Il s'agit avant tout d'un dégommage. Deg, egg, homme, âge, mage, Hommage qui vit en vous, à travers vous, et se manifeste. Ces coulées de boue, vous l'aurez compris, peuvent intervenir par purge dite intestinale. Intestine, Cela viendrait davantage du foie que de l'intestin sur le plan énergétique. Car la foie purge les peurs pour que foie soit intacte, pour que foie soit intacte en hâle. Si cela vous occasionne la sensation de point de côté, recevez ici aussi la signature du point apposé, en votre foie, qui se dispose à ancrer, vous faire sortir des gonds limités pour que porte s'ouvre. Toute porte close se métamorphose, et toute porte s'ouvre en grand, au grand esprit en soi. Accueillez ici. Recevez l'enveloppement aimant, aimanté, de ces énergies qui vous accompagnent, en ces lunaisons, pour semer en vous le chemin qui se révèle, sans que perdition ne soit crue, afin que vous sortiez de l'illusion d'être perdu, d'avoir oublié, ou encore jamais su. Car en vérité, vous savez, et avez toujours su, et maintenant, vous pouvez. Et bien féminine, vous y êtes, nous y sommes. Voici qu'un afflux sans précédent, de sang, de sens, se prononce à travers l'ensemble de vos sens évasés. Ce qui vous promet, pour le moins, de ne plus vous penser dans le flou, artistique, l'abstrait, ou encore de vous croire devoir rester évasives sur un potentiel avenir, une potentielle action. l'on peut dire ici, que vous envoyez le bout. Et retenez bien cette expression, vous incarnez l'arbre, qui cachait la forêt. Et la forêt se révèle désormais à vous. Un espace de magie, de possible, de potentiel, qui fut toujours présent en vous, mais dans lequel peut-être, vous n'osiez vous aventurer, de peur d'y découvrir, peut-être, tout ce dont vous étiez capable. Peut-être, n'osiez-vous oser y croire, y rêver, y penser. Peut-être, aviez-vous fini par renoncer de manière illusoire et vous ranger au fait que cette vie idéalisée n'était qu'une utopie à peine envisagée. Peut-être, pensiez-vous devoir passer encore bon nombre d'années à vous dévisager, vous rencontrer, chercher, encore chercher, en quête de vos identités, de vos quêtes, en quête de vos quêtes, en quête et recherche perpétuelle de vos après, de vos comment, de vos demain. Et bien, féminine, vous assistez ici, en toute puissance ravivée, à une arrivée en vous des plus sauvages, musclée peut-il vous sembler, un rapatriement de force volontaire, en vos volontés, des plus musclées, par vos volontés les plus divinisées. Avis de situation, avis aux féminins. Les astres, peuvent ici vous parler de nœuds lunaires, d'un sacré nœud lunaire, situé au sud, très au sud, un nœud que nous pourrions nommer queue du dragon. Et comme pour le loup, lorsque l'on parle de dragon, on finit par en voir la queue. Cette queue du dragon pourrait quelque peu vous affoler, mais une fois conscientisée, elle saurait vous réjouir et vous offrir de belles réconciliations, libérations. Tout d'abord, sachez que l'occasion est belle ici, à unir en soi votre féminin sauvage au terrestre. Et le mental n'y verra aucun inconvénient, car lui aussi se met à flirter sérieusement, de très près avec votre conscience. De sacrés épousailles qui auront pour effet une ouverture d'esprit des plus remarquables. Il est certain ici que vous ne pourrez passer à côté, ni de vous, ni de ce qui coule de source en vous, ni de ce qui va de soi et encore moins de l'arbre et l'ensemble de la forêt. Par ces énergies astrales, votre train se lance à vive allure, la locomotive retrouve en train et peut même s'emballer. Voici que des wagons se décrochent, allégeant sérieusement votre véhicule. Voici donc une piste à explorer du comment pour votre pourquoi. Ici se nettoient vos nombreuses interrogations sans fin, toutes reliées à votre volonté mentale, celle de répondre à la fois à un « qui suis-je » tout autant qu'à un « d'où viens-je ». Qui, où, comment ? Ce sont ces questionnements ici qui périclitent et s'estompent. Au plus votre locomotive s'éloigne et prend de la vitesse. Avec pour effet immédiat un avancement tel que bientôt vous ne verrez que votre feu, grandeur nature, votre feu révélant la grandeur de votre nature. Ne craignez nullement le feu de forêt féminine. Et si la sensation de vous embraser vous affole quelque peu, sachez en reconnaître la puissance, force d'action, plus que de refouler ces énergies qui décuplent vos nuances et accentuent vos élans. Dans ces wagons qui se décrochent, il y avait des mémoires, oui, du karma, oui, mais encore, des blocages dits inconscients tous reliés, tel un joli nœud, à ce qui s'apparentait à vos stagnations, limitations, en rapport à votre fameuse mission de vie, d'incarnation. S'apparentez. Relevez donc avec curiosité ce mot, qui fut mal en vous, et suscita le mal, non du siècle, mais de nombreuses incarnations. Ici, il s'agit d'observer à la loupe quelques reliances de votre arbre au sein de vos branches. Le transgénérationnel aurait fort à causer, au causal, par la dite loi de cause à effet. Ne sourcillez donc pas. Ces wagons-là sont de plus en plus loin et jamais ne pourront vous rattraper. Le décrochage intervient et les chemins, oui, se séparent pour votre bien, osons le dire ainsi. Cela vous offre l'accélération tant souhaitée et désirée, pour laquelle parfois vous avez même pu prier, en des heures tardives, lors de vos nuits les plus noires. Par effet, par effet, vous allez vous sentir dégagé de cette lourdeur, dont vous vous sentiez imprégné, cette chape de plomb venant vous assommer d'un discours si bien rôdé, celui de vous sous-estimer ou encore de vous abaisser, rabaisser. Cette accélération cheveux au vent provoque les adieux à formuler envers votre peur insatiable, la peur de l'ignorance. Et par votre feu, par votre énergie masculine, féminine, la voix s'ouvre, la voix s'ouvre à de nouvelles perspectives. Sachez une chose, essentielle ici, cette ouverture se vit par effet, par essence, au contact de votre essence, en votre centre, et intervient par la connaissance que vous vous êtes offerte. Cette connaissance ici représente votre salut, pour votre liberté. Vous qui alors vous êtes permis à mettre le Père en soi, vous qui avez su résorber cette peur d'ignorance, en vous plongeant en de nombreuses quêtes, vous qui avez su déceler l'origine de votre mal, autant que de votre mal intérieur. Eh bien, vous, vous ici, vous maintenant, vous libre, vous initiez, vous amplifiez, vous, vous, sortis tout droit de la cuisse de Jupiter. Là encore, les astres vous parlent, et Jupiter, par ses énergies, vous convoquent, en immédiateté, comparution immédiate, sans attente, sans attendre, face à soi, face à vous, à vos dites responsabilités, face à vous, 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 vous êtes présenté, vous êtes présenté. Vous, vous êtes présenté face à ce que vous nommeriez karma, non, féminine, à ce que vous nommeriez dharma. Une ouverture sans précédent, dénuée, de vos passés, de vous dit oui, dit karma, une ouverture d'une fulgurance olympienne. Et nous ajouterions ici, et qu'est s'appelle, rio, unité. Conjointement liés et reliés, voici que corps et esprit, qu'on vole en os, juste nos. Et pour celles et ceux qui, à travers cette magie, porteraient encore toutefois quelques soupçons, de gémeaux en soi. Sachez que plane dans vos airs, en vos esprits, la possibilité d'obtenir alors plus de clarté que jamais à ce sujet si brûlant, qui pu avoir animé vos journées comme vos nuitées. Cette ouverture de perspective va vous plonger au cœur, au cœur de l'étranger. L'être, ange, et, qui fut, et, et sera là, juste sous vos yeux. Sois. Masculin. Dernier appel masculin. L'heure, c'est l'heure. Et voici qu'un aller immédiat direction la lune se prononce. Un voyage express, dont vous vous souviendrez, qui, justement, vise cette lune, l'inconscient en soi, et vous offre de joyeuses réminiscences, autant que d'impérissables souvenirs, qui remontent à la surface, et vous sortent tout autant la tête de l'eau, qu'ils vous promettent une exploration des plus conscientes en vos os utérines. Masculin. Ici, se vit la remontée, l'émergence, l'éveil, et le principal concerné, concerné, et cerné. Votre enfant intérieur, votre âme, disons-le ainsi, ne se fait pas du tout discrète, et prend la parole avec éloquence en vous. Voici qu'un cycle nouveau voit jour, telle une naissance, diriez-vous, une délivrance, dirions-nous. L'heure de la délivrance est activée, et avec elle, se vit la descente de votre âme, en votre cœur. Un instant des plus merveilleux, et pour lequel, comme l'on dirait, vous ne regretterez pas le voyage. Car, vont se succéder en vous, bien des mélancolies, certes, mais aussi et surtout, par-dessus tout, en votre tout, le placement direct de produit, une promotion légitime et nécessaire, à haute valeur ajoutée, celle de votre amour. La crise de croissance peut réserver son lot de douleurs, de croissance, douleurs de croissance. Pourtant, vous allez ressentir par effet qu'une blessure, et pas des moindres, est purgée, en vos profondeurs. Cette blessure, telle est l'origine d'un mal en soi, telle est l'origine de vos oublis, de vos indifférences, de vos méfiances, de vos peurs, par essentiel, liées à celles de souffrir, surtout par-dessus tout. Cette blessure originelle, oui, qui vous aura valu un temps de maintenance, d'entre-deux, en zone de guerre interne. Cette blessure, qui vous aura offert un cinéma personnel, en votre demeure, en votre domicile, vous donnant la sensation des plus désagréables d'être assigné, privé, de votre signe, et de toute possibilité de vous signer, de signer, de vous engager aussi. Cette blessure, qui vous aura conféré d'endosser le rôle sur mesure du sacrifié, du martyr, de la victime, d'elle-même, de son silence, de son propre silence, de son absence, ses absences, de ses oublis, et autres omissions. Homme, mission, oublié. Oui, cette blessure, que nous pourrions nommer vraisemblablement, vrais, semblable, ment, trahison, que nous préférerions ici placer en avant telle l'origine, l'origine elle. Par-delà le mot blessure, déposons ici avant tout un fait, simple et avéré, que vous-même aviez pu constater, en celui de vous sentir traverser le néant, le vide, vous sentant en errance, perdu, et ô combien destitué de tout usage de la loi de dite relativité. Vous, qui vous sentiez emprisonné, sans même savoir par qui, par quoi, comment, où, vous qui estimiez être tel un passager clandestin en votre propre vie, présentant un syndrome aigu d'imposture, d'imposteur. Vous, qui souvent avez à peine osé méditer, et même méditer sur un fait intériorisé, voire refoulé. Être. Être mystique. Être ce mystique. Vous, vous qui aviez fini par emmagasiner en votre boîte noire, bien des possibles, ne voulant surtout pas en imaginer les démonstrations, car en craignant les sanctions. Vous, masculin, vous dont la croix aujourd'hui se décroche de votre dos, en votre dos aussi, chakra racine. Vous, vous dont votre croix se libère, et se place désormais plus légère en votre cœur, tel un bûcher prêt à s'embraser, s'enflammer. Ne craignez en rien ce bûcher-ci. Le mystique qui vit en vous saura ne pas y trébucher, et s'y sentir en pleine capacité. Manier le feu est un pouvoir certain. Et si des mémoires anciennes vous ont fait craindre celui-ci, ici se prononce le magicien en vous, qui revient certes de loin, de très loin, mais revient, bel et bien. Et par votre soi, voici que se réalise la prophétie, que s'accomplit la destinée. Vous vous réalisez, et vous réalisez. L'impensé, croyez-vous, l'immensité, l'immensité pour vérité. Les prises de conscience successives vous offrent une vision de plus en plus éclairée, formant vos évidences à vue de nez. Vous êtes successeur, oui, en votre lignée. Rien de bien étonnant à cela diriez-vous, car vous portez en vous, en votre ADN, cellules gorgées, cette essence de grand Manitou, qui sait manier le tout, et qui porte en ses mains la marque du tout. Cette signature-ci est capitale en soi masculin, et vous ne pouvez maintenir le cap sur un oubli, même volontaire, car le déni ici n'est, dirons-nous, pas plus permis, mais rendu inactif. Et à celui qui voudrait être plus royaliste que son propre roi, soi, saurait en admirer les peaux cassées sans en récolter les faits unifiés, ce qui serait dommageable pour la pensée qui s'en trouverait fortement impactée. Trou de mémoire comme trou d'air, lorsque l'esprit s'éveille et s'invite, l'esprit communique, parle, et hausse même le ton, fréquence, pour raccorder votre tonalité à celle de cette immensité. Aum. Et le Aum, aimé. Et le Aum, aimé. Masculin. A dissolution imminente, fusion imminente. Vous voici ici informé. Un. Formé. Ce qui s'accomplit toujours ne peut se résumer, ne peut que s'allumer. Sal. Om. Et. Salomé. Curieux. Soyez curieux. Salomé. Nous avions inspiré l'être à s'offrir paix autant que paix, plaît-il. Eh bien. Que paix soit. Salomé. Chers âmes i. Ici voici du pain béni. Ici déposé. Voici du pain béni. Recevez. Maintenant. Recevez maintenant. Maintenant. Maintenant vous entrez en un espace des plus salutaires. Maintenant se vit en soi à travers l'être. Le burn out final. Nous aimerions ici vous enseigner à ce sujet afin de venir désolidariser en vous les croyances éventuelles et autres préjugés de ces effets. Votre mental capitulé. Votre mental capitulé. Votre mental se meut en capital. Ca. Pi. T. Al. Et par cela vos lettres comme vos êtres s'amplifient. Passant de minuscule à capital. Votre signature se révèle en sa pleine envergure. Votre rayonnement s'intensifie. Et en soi, vit. Tout se vit. Tout vit. Vos connaissances, semences, offrent leur récolte. La félicité. Et par le fait de vous en féliciter. Gratifier. Gratitude exprimée. Vous participez à émettre cette tonalité. L'expansion en passe par votre foie. Et peut aussi en passer par votre organe. Foie. Voyez alors la résonance possible. La passerelle qui informe et vous guide en ce sens. Les reins sont tout autant concernés. Et l'assise se fortifie autant qu'elle se réapproprie en soi. Ces piliers-là sont essentiels. Et appellent à de grandes sollicitations maintenant. Nous ne dirions pas tout par-delà. Mais tout passe par-là. Et l'énergie donc en passe par-là. Venant ouvrir vos frontières au-delà du dit réel. Ouvrir vos frontières que lumière passe à travers. La dite matière. Terre. Comme corps de chair. Cette ouverture de frontières. N'est autre que l'esprit sur terre. Qui prend place et s'installe. A son aise. Sainte. Aise. Voici par cela. La fin. La fin de l'oubli. La fin de vos quêtes sans fin éternelle. Qui maintenez vos errances. Qui suis-je ? Nous insistons. Cette question prend fin pour nombreux maintenant. Car chacun sait. Chacun reçoit. L'information. L'information. S'initie alors à travers soi. Une toute autre quête. Portant pour précepte. L'universel résonance. Du soi dans le monde. De l'expression du soi. À travers les mondes. Le qui. Ce me. L'identité s'amplifie. L'individu est présent. Conscient. Et par grâce. Se tourne désormais vers l'ensemble. Le qui suis-je devient. Qui vais-je être et incarner ? Se pose alors cette question-ci. Qui allez-vous incarner ? Al et vous. Et c'est à travers cette position. Al et vous. Que tout ici commence. Car telle est la signature à l'initial. Par vos initiales. Car telle est la volonté inspirée. Votre développement personnel. Prend fin ici. Votre développement personnel. Prend fin ici. Et devient. Développement essentiel. Universel. Lorsque l'essentiel. Lorsque l'essentiel. S'alchimise. A l'universel. Lorsque le ciel. Se mélange. A l'univers. Chers âmes. Et bien. Votre envie d'être. Devient votre seul et unique. L'être motif. Et l'être motive. Dirions-nous. Votre mot d'ordre. Votre ordonnancement. Par votre volonté. Voyez donc ici. A vous reconnaître. Et vous situer. En ce grand bain vibratoire. Et en ressentir. Les effets amplifiés. Venant vous solliciter. A grandir. Sans plus compter. Grandir. Pour avancer. Grandir. Pour exister. Faire exister. Grandir. Par l'être. Incarner. Grandir. Puis agir. Être un. Carné. Soit un. Soit né. Être ici présent et accompli. Être réalisé. Être véhiculé. Être articulé. Être articulé. Par un. De part en part. Être relié. Et donc. Être à. Qui va. Avec amour. Cléophile. C'est parti. C'est parti. C'est parti.